Vous pensez que James Gunn ferait mieux de se concentrer sur les Gardiens de la Galaxie 2 au lieu d'embêter Chris Pratt ? Ça tombe bien, nous aussi. Voilà une nouvelle qui devrait attrister Mado Day et Mr. Pratt, la série Teen Titans ne verra finalement pas le jour sur petit écran. Pour rappel, ces Teen Titans sont des super-héros ados et le show développé par la TNT aurait marqué leur première apparition live après deux séries animées. Akiva Goldsman et Mark Ames avaient même écrit un pilote, mais la chaîne en a décidé autrement. Et oui, le président du network, Kevin Reilly, a jugé ce script peu intéressant. Regarde ce qui se fait actuellement, il faut dire que les super-héros abondent à la télévision. En 2012, la seule série d'ici, c'était Arrow. Aujourd'hui, il y a Flash, Legends of Tomorrow, Gotham, Supergirl et bientôt Preacher et je ne vous parle même pas des séries animées. D'ailleurs, c'est bien simple, il y a tellement de super-héros à la télévision que la chaîne NBC et Warner Bros. Télévisions ont décidé de développer et Powerless, une sitcom super-héroïque à la G-Office qui se déroule dans l'univers d'ici, mais sans super-héros. Paris osé, voire même risqué, mais qui fait preuve d'originalité par les temps qui courent. C'est donc face à ce genre de projet que la série consacrée au sidekick de la Justice League n'a pas réussi à se démarquer. Seul espoir pour ces titans de prendre vie à l'écran, convaincre un autre network. Supergirl en son temps avait subi le même sort. A l'époque, la CW n'avait pas accordé de crédit à cette série et c'est la CBS qui avait sauvé in extremis la cuisine de Superman. Aujourd'hui, et malgré des audiences en demi-teinte, Supergirl poursuit son petit bonhomme de chemin. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un long-métrage Titan serait aussi en développement. A priori, l'annulation de la série n'a aucune raison de remettre en cause ce film qui, aux dernières nouvelles, devait fusionner, pour ne pas dire remplacer, Cyborg attendu dans les salles en 2020. En attendant d'en savoir un peu plus sur ce sujet, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Justice League vs Teen Titan, le prochain film d'animation d'ici, dans les bacs au printemps, laisse la place aux jeunes. Alors, ce n'est pas du live, mais l'opportunité tout de même de faire connaissance avec ses héros et ça, c'est toujours mieux que rien. Aussi miniaturisé que ces Avengers en peluche, voici les news en bref. Les trolls débarquent au cinéma. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là, hein ? Bah, moi non plus. Fidèles aux petites figurines en plastique que l'on trimballait partout dans les cours d'école. Oui, bon, on a tous été jeunes, hein ? Les créatures prennent vie devant la caméra de Mike Mitchell et Walt Dorn, à qui l'on doit Shrek 4. Ils chantent, ils dansent et ils débarqueront en octobre chez nous. D'ici là, voici un petit teaser. Attention, ça décoe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est officiel, Star Wars 9 sera tourné sur pellicule, tout comme l'épisode 7 de Gigi et l'épisode 8 de Rian Johnson. Colin Trevorrow, qui aura la charge de ce film, a expliqué avoir retenu la pellicule car elle considère Star Wars comme un long métrage d'époque. Une décision artistique qui devrait ravir les fans qui ont récemment appelé au désistement de Trevorrow et au grand retour de George Lucas. Au total, ils étaient 20 000 signataires à signer cette pétition, mais pas de quoi décourager Trevorrow, qui a de toute façon à cœur de reprendre l'inventivité, la créativité brute et l'audace originelle de George, sans avoir peur de faire quelque chose de totalement fou, comme il l'a déclaré début janvier. Aujourd'hui dans le Quoi des fans d'Oniens, on répond à Alexander131, qui se demande ce qu'il se passe avec Gotham. Eh bien Alexander, pas de panique, la série fait tout simplement une pause de mi-saison. C'est une étape obligée dans les calendriers des séries aux US. La suite de la saison 2 reprendra donc le 29 février et accueillera le super méchant Mr Freeze. Voilà qui jette un froid. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.